Jusqu'au XVe siècle, les livres, ou manuscrits, sont entièrement reproduits à la main par des copistes. Entre 1430 et 1450, Gutenberg met au point la technique révolutionnaire de l'imprimerie, qui permet de reproduire mécaniquement les textes au moyen de caractères mobiles en métal. En 1772, soit plus de trois siècles plus tard, l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert présente les étapes de fabrication du livre au siècle des Lumières, bien avant son industrialisation au XIXe siècle. C'est la Manufacture Royale de l'Anglais qui sert de modèle. La manufacture est située près d'un canal, car l'eau est nécessaire à la fabrication du papier. Au milieu du bâtiment, le canal desserre un bassin de réserve qui, grâce à des courcières, permet de faire tourner les roues des moulins. Pour fabriquer la pâte à papier, on utilise des chiffons qui doivent être débarrassés des corps étrangers et ramollis dans le pourrissoir. Puis on les transporte au dérompoir, où ils seront triés et découpés en petits morceaux, pour être ensuite agrégés en feuilles de papier. À l'intérieur de l'étendoir, bien ventilés pour garantir un bon séchage, les feuilles de papier sont disposées à cheval sur des cordes. Une fois sèches, les feuilles sont pressées entre des planches de bois pendant plusieurs heures, afin d'éliminer leurs plis ou leurs raideurs. Pour obtenir un caractère mobile en métal, il faut d'abord fabriquer un poinçon qui reprend précisément le dessin du caractère. Un ouvrier frappe ce poinçon à l'aide d'un marteau, pour graver en creux le dessin dans un morceau de métal tendre. Cette matrice est ensuite fixée dans un moule qu'on remplit d'un alliage de plomb, d'antimoine et d'étain, fondu à haute température. Une fois l'alliage refroidi, le caractère typographique est démoulé, et on fabrique ainsi toutes les lettres de l'alphabet. Les caractères typographiques sont rangés dans une boîte plate, la casse, et répartis dans des compartiments de différentes tailles, les cassetains. Dans le bas de la casse se trouvent les minuscules et les caractères courants. Dans le haut de la casse se trouvent les capitales et les caractères rares. En suivant le texte accroché devant lui, l'ouvrier prélève un à un les caractères typographiques dans la casse, et les aligne sur une plaque métallique, le composteur, pour constituer des blocs. Les blocs de caractères sont ensuite disposés en ligne sur un plateau de zinc, la galée. Ici, la phrase une fois imprimée deviendra « Almanac royal 1767 ». Puis, on dispose les lignes de caractères dans une forme. Chaque compartiment correspondant à une page à imprimer. Deux compartiments pour un format in folio. Quatre compartiments pour un format in quarto. Huit compartiments pour un format in octavo. On dépose la forme sur le marbre de la presse, et un compagnon encre les lettres à l'aide de balles à ancrer, remplies de crins de cheval et bien imprégnées d'encre. Dans le même temps, un autre compagnon étend une feuille de papier sur le tympan de la presse. La frisquette est ensuite rabattue sur la feuille de papier blanche, et de là, sur la forme. Un troisième compagnon glisse la forme sous la presse, et actionne celle-ci afin d'imprimer la feuille de papier. Pour imprimer une illustration, le graveur frotte de la poudre de sanguine ou de la mine de plomb au dos de la feuille. Il passe ensuite avec une pointe sur le dessin, afin de le décalquer sur une plaque de cuivre vernis. Puis, il repasse tous les traits à l'aide d'un burin, de manière à créer des entailles dans le vernis. Alors, il verse de l'eau forte, afin que les entailles soient attaquées ou mordues par le produit. Ce qui n'est pas le cas des endroits recouverts de vernis. On obtient ainsi une plaque de cuivre gravée, prête à l'emploi pour l'impression des illustrations. Dans l'atelier d'imprimerie, un ouvrier encre une plaque avec un tampon. Un deuxième l'essuie pour qu'il ne reste que du noir dans les tailles. Un troisième fait tourner la croisée de la presse, pour imprimer la feuille de papier en contact avec la plaque de cuivre. Une fois imprimés, les livres doivent être reliés. Ici, un ouvrier frappe le dos de la reliure pour l'arrondir, tandis que la brocheuse ou pouzeuse assemble les pages du livre sur son métier. Un autre ouvrier coule les tranches sur une presse, alors que son collègue presse les livres ainsi reliés. Pour finir, les livres sont décorés avec des feuilles d'or. Un ouvrier est occupé à dorer la tranche d'un livre, un autre pousse la roulette sur le plat d'un volume, tandis qu'une ouvrière couche de l'or sur la couverture. Les livres sont ensuite rangés, prêts pour la livraison.